et salut les carbonoubés salut les carbofans et bienvenue dans la série design et conception série où depuis le baf on va élaborer nos vaisseaux alors dans l'épisode précédent on a conçu notre notre laboratoire notre station et on a vu qu'elle était en deux parties et là aujourd'hui on va se préoccuper de créer le lanceur pour la partie la plus légère on gardera le meilleur pour la fin donc la partie la plus légère c'est à dire la partie vie alors j'ai regardé la carte de delta v on va faire on va essayer de faire un lanceur à deux étages avec un complément un complément d'amarrage c'est à dire que on va demander au premier au deuxième étage alors premier étage évidemment de faire le gros de la mise en orbite le deuxième étage de la finaliser et de nous emmener jusqu'à l'interception de la mune on fait habituellement un crash sur le sur la mune et ensuite on aura donc un dernier étage qui va à la fois faire la mise en orbite et à la fois faire la le rattrapage de la station qu'on aura au préalable lancé qui est la partie laboratoire voilà donc je prévois en gros 4400 delta v sur le premier deuxième étage est alors un peu plus que 4150 qui est normalement la demande parce que le premier lancement enfin la mise en orbite parking n'est jamais à 3300 et j'ai tendance à compter toujours entre 200 et 300 plus donc là on va dire on se met à 4400 et pour la partie mise en orbite où il faut normalement 310 on prévoira davantage parce qu'il faut prévoir les manoeuvres de rattrapage et d'amarrage voilà donc partant de là eh ben on se rend dans le on se rend dans le bave alors on va ressortir la station telle qu'elle a été conçue la la fois précédente j'ai refait quelques modifications c'est à dire que j'ai finalement je me suis décidé à mettre quatre cabines au lieu de 3 et de rassembler le tout donc avec deux deux coupleurs 4 vers 1 mais comme il est roco max il faut un adaptateur pour pour monter la deuxième partie et j'ai rajouté également deux batteries toujours la peur de manquer d'électricité quand on est dans la zone obscure j'ai rajouté deux batteries ici et sinon c'est tout j'ai j'ai redisposé légèrement les rcs et voilà je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai modifié par rapport à ce qui avait été prévu au départ donc là on va s'occuper de cette partie là alors voilà on va la récupérer on va jeter le reste on va faire exactement l'inverse c'est à dire qu'on va nommer cette pièce là je sais pas mettons celle ci voilà on va jeter le reste disais-je voilà et ça on va se dépêcher de le renommer en s tiret alors on va dire que c'est station station à première partie ou station vit tiens voilà station vie pour la mune tiret 0 1 voilà on sauvegarde ça et maintenant le défi c'est de le lancer alors j'ai envie de commencer par le dernier étage alors ici on mettra le deuxième étage est évidemment le la partie basse lanceurs premier étage et on va mettre ici un petit module qu'on pourra découpler l'idée est toujours pareil c'est de ne pas faire de déchets d'envoyer les déchets sur les astres en crash donc ici la partie qui fera la mise en orbite et et le rattrapage de l'autre partie qu'on vient de on vient d'évacuer ça va être un petit un petit moteur ici complémenté par une sonde bien sûr et c'est cette partie là qui fera l'amarrage une fois que la marge sera réalisée on découplera ici et ça on l'enverra se perdre sur la mune voilà le plan alors pour faire ça il nous faut déjà un chapeau tronc jusque là c'est pas trop c'est pas trop engageant voilà on va mettre alors on aura besoin d'un petit peu de rcs pour faire nos manoeuvres d'amarrage précise et éventuellement le découplage et l'éloignement donc on va mettre un petit peu un petit réservoir rcs pas trop gros si on peut voilà celui-là il m'a l'air bien voilà il faudra alors là on aura de l'énergie ouais on va mettre la baie je me fais une idée de la chose on va mettre la baie voilà ici et dedans on va mettre la sonde toujours capricieux mettre dans les belles et le matériel je sais pas trop pourquoi évidemment si on met la sonde on met aussi l'appart scriptable voilà en petite batterie on va prendre c'est évidemment une fois qu'on est découplé pour l'envoyer se perdre sur la mune il nous faut quand même un petit peu de d'énergie en réserve on va se prendre deux petites batteries comme ça histoire de pas tomber bêtement voilà ça c'est bien qu'est ce qu'il nous faut du carburant évidemment j'hésite entre les deux on va commencer par ça voilà et évidemment au final le moteur terrier efficace et peu gourmand alors ça si je dis que c'est cette partie là qui est en tête on a 1706 ici et si on assemble le tout on a 373 mètres par seconde c'est pas beaucoup 373 ce qu'il en faut 310 pour mettre en orbite il nous faut un engin plus gros que ça allez alors pas peut-être tout bêtement rajouter le petit module le petit réservoir je veux dire au moins 310 pour se mettre en orbite donc il va rester 230 pour courir après la station bon on aurait du rcs pour finir c'est peut-être jouable si je mets carrément le demi gros j'ai 699 c'est le moment où on commence à mettre plus de masse en carburant qu'en vrai gain de delta v ça pèse combien ? 10 tonnes 700 c'est quand même plus lourd que le nécessaire en même temps s'il faut rattraper un angle en deux ascendants c'est toujours bon d'avoir un peu de réserve bon à moins qu'on n'arrive pas à le lancer on va tenter ça à moins qu'on n'arrive pas à le lancer parce qu'on n'aurait pas assez de puissance je préfère avoir un peu de réserve quand il faut faire du rattrapage de fusée j'ai tendance à ne pas être économe bon voilà donc ça c'est notre troisième étage on va dire satellisation autour de la mune rattrapage de la station de laboratoire technique ouais ça devrait aller alors maintenant on va essayer de prévoir le reste donc ça on ne le compte pas là maintenant ce qu'il nous faut c'est ce qu'on a vu tout à l'heure les 4450 delta v pour lancer tout ça alors ici on va mettre un découpleur puisque ce sera destiné à être perdu la partie basse sera perdue sur la mune on va mettre un réservoir on va commencer par celui-là on va voir si c'est trop passé le Jean-Yves bien sûr entre les deux il faut quand même prévoir la coiffe alors la coiffe je ne sais pas pourquoi ils la mettent là et pas dans la partie aéro voilà alors la coiffe elle n'a pas besoin d'être très très grosse ah si quand même il faut échapper les RCS voilà bon c'est une première approche on verra si on fait plus joli après j'ai quand même un peu le sentiment qu'on les rase bien là ok bon voilà donc tout ça dans le vide on est à 2500 delta v donc on a on a pour 4000 on va dire 4500 on a encore au moins 2000 delta v à attraper avec le premier étage alors on découpe le room TD25 et là allez on ne va pas mégoter on met le jumbo on va voir si c'est abusé et le skipper alors on est à 4380 on n'est pas on n'est pas abusé il ne manque plus beaucoup mais il en manque encore un petit peu alors ce qui est sûr c'est que de toute façon là notre skipper il n'est pas capable de faire décoller tout ça donc on va lui adjoindre les débrouillards alors la question c'est combien alors là c'est pareil on va y aller sauvage on va voir si on a feed donc là en termes de rpp on est à 1.21 la vache donc il faut en mettre 3 et bien soit mettons en 3 et même là 1.36 c'est lourd c'est lourd c'est lourd et si on en met 4 on est à combien 1.50 voilà donc c'est bien 4 alors mettons en 4 par contre évidemment ça c'est de la masse qu'il va falloir également élever parce que du coup on a dû ah non c'est bon on est à 4.695 donc c'est même c'est même un petit peu trop alors là on a le choix soit on allège ça soit on allège le jumbo bon le jumbo on n'a pas utilisé souvent donc on va essayer de le garder et on va alléger ça alors pour ça on va enlever cela on va mettre un assemblage comme ça avec celui-ci et celui-là et donc 4 moteurs 4.628 si j'en laisse ça 4.560 si j'en laisse ça 4.455 ah bah c'est quasiment bon ça 4.530 et bien ça veut dire qu'on pourrait faire ça je ne sais pas pourquoi je vois un léger jour ici ça m'inquiète un peu j'aimerais pas que les moteurs se détachent au décollage on va essayer on verra bien si ils se détachent on avisera ok alors partons sur ça 4.455 dans le vide bon et avec une poussée de 1.66 ah oui du coup on est beaucoup plus léger peut-être qu'on peut en mettre que 3 et remettre un peu de carburant qu'est-ce que ça dit ça 1.48 et ouais on n'a pas besoin de mettre 4.441 on va économiser un skipper un débrouillard et si je rajoute ça 4.496 mais c'est très bien ça voilà les petites coiffes et je pense qu'on sera très bon donc 4.488 on va pas changer le 1.44 donc là on s'est lancé 4.488 les coiffes sont vraiment légères vraiment on va juste les pivoter comme il faut c'est assez sympa la conception je sais pas si ça vous plaît ou pas mais moi ça me plaît bien c'est gratifiant d'essayer d'optimiser des choses comme ça d'essayer des choses et de voir si ça marche bon c'était la séquence émotion ok alors maintenant qu'on est capable de lancer ça on va légèrement le redescendre on va voir on va faire des essais de toute façon j'ai un petit doute sur l'aspect roue de manœuvre parce que là on en a une ici on en a pas alors il y en a toujours une ici il y en a toujours une ici qui est comprise dans la sonde elle est quand même pas très grosse ça va faire des manœuvres assez lentes pour la désorbitation bon c'est pas très grave on a tout le temps quand on voit un truc se crasher ça c'est pas grave ah oui ce qui a pas été fait là on va quand même le faire c'est l'équilibrage de ces petits RCS avec ce qu'on va placer ici donc en gros il faut les mettre pratiquement à mi-distance ici il y en a 4 je sais pas si j'en mets 4 on va dire que oui pour le principe parce que là on est à peu près à mi-distance pas tout à fait on peut rapprocher encore un petit point voilà ok et quand je désaccouple ici j'ai de la chance je suis avec plein de réservoirs quand j'en aurai moins ça va ça change pas beaucoup bon bah ça ça se présente très bien ça ça configure bien c'est impeccable bon donc alors techniquement j'ai rajouté un peu de poids mais je pense que c'est pas 4 RCS qui vont faire un gros distinguo alors qu'est-ce qui s'est passé par contre il m'a cochonné le staging donc on disait un 44 ça c'est très bien le deuxième étage on va le mettre ici le troisième étage on va le placer ici pour bien faire on va monter la coiffe avec ça c'est histoire de ne pas perturber KOS voilà bon ça a l'air pas mal et on a ah 4322 qu'est-ce qui s'est passé pourquoi j'ai pourquoi j'ai un seul coup beaucoup alors que tout à l'heure j'avais ce qu'il fallait bizarre ça c'est quand même les 4 bouts de RCS que j'ai rajouté qui a changé quoi que ce soit ça ne pèse rien oui non ça ne pèse rien il ne faut pas me la jouer là je ne sais pas je ne sais pas pourtant au niveau carburant on a tout avec les plans c'est quand même pas la peinture non bon je ne sais pas on va rajouter un peu c'est pas grave on va mettre cela et on va mettre les réservoirs moyens enfin moyens moyens petits 4352 un gag je ne sais pas je revois quand je vais quand je vais revisionner la séquence là qu'est-ce qui fait qu'on est passé allez on va dire que ça c'est correct je n'ai pas envie de remettre un gros je n'ai pas envie de remettre un fuselage long alors pivoter disais-je voilà on va le remettre dans l'axe non c'est bien ça c'est trompeur ouais ok bon alors 4418 admettons et là ah oui mais là un 38 je ne vais quand même pas être obligé de remettre les trois moteurs juste pour une histoire comme ça remettre un quatrième booster ce serait la régression un 38 c'est vraiment pas beaucoup on va faire l'essai si ça ne passe pas j'en mettrai quatre il n'y aura pas le choix c'est un peu dommage là en même temps comme on est déjà juste limite ici je n'ai pas trop envie de jouer bien un 100 ouais et bien on va faire l'essai avec ça on va rajouter nos trois pinces hop voilà au bon endroit de préférence 4418 oui peut-être que le staging était pas correct et que c'est ça qui a donné un mauvais calcul c'est pas impossible c'est pas impossible on va vérifier que là il est bon ouais ok bon allez petite sauvegarde donc ça c'est le plus simple à lancer quand on va lancer de labo je sens que ça va être une autre galère je sais pas si je vous montrerai tout je le filmerai en longueur puis je ferai peut-être des coupures parce que si c'est vraiment pénible à coucher on verra run go on va déjà s'occuper de celui-là une chose à la fois donc run go 1 orbite de parking pour le test et c'est parti donc là on a dit qu'on décollait à 1,38 c'est vraiment pas beaucoup oula ça bouge dans tous les sens donc là déjà il va falloir que je que je fasse du du rédissement c'est très oscillant bon alors on va voir déjà ce que ça nous donne les 3500 on sera sans doute aux environs de 65 voire au moins 65,64 pas très encourageant espérons qu'à 10000 on sera pas trop en dessous de 45 sinon il va falloir revoir tout ça je suis pas confiant je pense qu'on manque vraiment de pousser j'ai l'impression qu'on va être obligé de remettre un débrouillard et de redire et ça on peut dire c'est faisable déjà tout consommé et on n'est qu'à 24000 mètres 348 pour 350 par contre là le RPP n'est pas génial tant qu'on monte on monte franchement je suis pas très satisfait je pense qu'on va rajouter un quatrième un quatrième moteur comme c'était prévu au tout début parce que la poeufsis à 51000 et on a toujours un RPP très faible je pense qu'on est pas monté assez haut avec le premier étage après le RPP faible ici c'est pas très étonnant vu de la le poids de tout ça on est à peine à 57 58 j'ai l'impression qu'on va vraiment être court en carburant après on a besoin que de 900 pour 900 delta V pour rejoindre la mune donc si on n'a pas tout consommé ici s'il en reste 900 ça valide le concept le fait qu'on soit pas monté très haut ça veut dire qu'on pousse aussi la coiffe pendant très longtemps et elle est relativement lourde on aurait peut-être intérêt à pousser plus fort on va mettre un quatrième moteur c'est sûr ouf alors on est à quelle vitesse là ? on est quasiment à la vitesse de satellisation mais il ne reste plus beaucoup de delta V et surtout on n'est pas sorti de l'atmosphère encore on va voir on voit qu'on ne monte pas vite alors on va voir on est à 1221 on va voir combien on gagne de delta V en évacuant la coiffe et bien je ne peux pas la larguer qu'est-ce que c'est que cette histoire ? ça c'est la première fois que je vois ça tiens incroyable pourquoi ne peut-on pas larguer la coiffe je suis scotché qu'est-ce qu'il se passe ? ah on n'a pas d'antenne d'accord bon ça règle le problème c'est bien les essais ça permet de voir plein de choses il faut que je m'habitue que chaque fois qu'il se passe quelque chose de pas normal c'est probablement qu'on n'a pas la connexion voilà et effectivement je n'ai pas souvenir d'avoir mis des antennes bon alors on va pas se bon si on va quand même poursuivre jusqu'au jusqu'à la mise en orbite vérifier combien il reste de delta V à la fin malgré la coiffe voilà malgré la coiffe il nous en reste largement assez donc au niveau de dimensionnement c'est correct alors du coup ça me donne une idée bon d'abord on va rajouter les antennes parce que ça c'est quand même c'est quand même un gag récurrent les antennes les antennes toujours les antennes alors on va remplacer on en a besoin sur le troisième étage voilà alors du coup on va décaler les RCS design et conception c'est laborieux si on faisait toujours tout du premier coup correct et ben il n'y aurait pas de bureau d'études voilà donc là on a mis les antennes et du coup je me disais que est-ce qu'on gagnerait pas du delta V puisqu'on a vu qu'il en restait quand même pas mal alors qu'on n'a pas pu éjecter la coiffe est-ce qu'on gagnerait pas du delta V en mettant un réservoir un peu plus petit pas beaucoup plus petit mais un peu plus non c'est moins bon 4147 ok c'était un essai on va garder le gros bidon je ne suis pas dans la ville ça ne change rien de toute façon on peut s'en assurer pour un paracide conscience mais ça ne va rien changer sur le résultat 4164 alors on va garder le gros bidon mais on va partir maintenant sur 4 moteurs ah zut évidemment ça ça me pendait au nez alors on va les mettre comme ça on va garder ça on va garder ça là on est à 4267 on va rajouter un peu 4 390 4 448 eh ben donc il fallait juste rajouter un moteur et il faut tout ça pour le porter alors maintenant on est à 1,77 donc là c'est 1,77 mais au niveau de la mer on est à 1,53 voilà donc là on sait qu'on va y arriver du coup on remet nos pinces et on va régler ça pour être 1,45 peut-être 1,95 je n'ai pas réglé le brou évidemment si le brouillard ben si alors 1,95 1,49 1,90 1,44 ça a l'air pas mal ça bon deuxième essai voilà alors si celui-ci n'est pas n'est pas un succès comme d'habitude je ferai une ellipse là je vous offre le deuxième lancement parce que on n'a pas pu découpler la coiffe c'est quand même un peu dommage un peu idiot d'avoir raté ça on va voir le staging ça c'est bon ça c'est ok et ça c'est correct allez sauvegarde lancement on est reparti mais ce coup-ci avec un 44 on va quand même un peu meilleur qu'un 38 comme tout à l'heure 400 km en équatorial lancement complètement standard ah j'ai pas refait la ratification le ratissement le ratissement c'est pas plus mal on va essayer un peu le gardant en premier temps 3568 c'est pas plus mal que tout à l'heure on va voir ce que ça nous donne à 10 000 ça a l'air quand même meilleur on est même un peu fort on va pouvoir réduire encore un petit peu ça je le ferai le réglage final hors caméra mais on pourra réduire légèrement la poussée le RPP il y a un 347 ici 350 349 ça c'est pas trop mal par contre évidemment le RPP il n'est pas génial cela dit on n'est pas tout à fait à 35 000 m on aurait la possibilité de diminuer un peu ce bidon et de remettre un peu d'essence de proper goal sur le premier étage pour monter un peu plus haut et être vraiment à 350 cela dit il n'a pas consommé énormément pour arriver jusque là on arrive au 80 sans trop de problème non ça se passe mieux que tout à l'heure et puis là bizarrement on a le contact c'est toujours mieux avec des antennes quand on veut des sondes alors pour ceux qui prennent la chaîne en marche dans la série design et conception on teste les fusées quel que soit l'endroit où elles vont uniquement pour la mise en orbite et éventuellement quand il y a besoin de faire des atterrissages pour faire de vérification de parachute mais sinon le reste se fait par le programme Pégase oulala ça oscille terriblement là aussi on va calmer le cardan parce que c'est c'est violent je pense que c'est ah oui c'est ici c'est ici qu'il faut redire ça c'est clair ça saucissonne terriblement on va redire à cet endroit là et puis s'il faut on redire un petit peu ici là ça l'air plus solide quand même c'est vraiment le chopotron qui est fragile donc ok c'est vu c'est bien c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai Alors là il danse beaucoup parce qu'on est autour de la Paix, de l'Aquastre. Et comme en plus ça oscille terriblement, ça n'a pas arrangé le fonctionnement. Et donc du coup il essaye de regagner de l'altitude pour refaire passer la Paix devant le vaisseau. Et vers la fin c'est l'inverse, c'est la Paix qui s'enfuit et donc il redescend pour essayer de le rapprocher. Tout ça c'est KOS, le script qui fait le travail. Là aussi j'ai vu que ça a oscillé un peu, il faudra faire quelque chose à ce moment-là. 810, 880, oui. Quand on a besoin on est large. Je maintiens mon idée quand même d'avoir un bidon un peu moins rempli ici. Et peut-être de redonner du carburant au premier étage. Ça le fera à moins ce dandiner, ce qui sera plus court. Et comme de toute façon ce carburant là est perdu. Ou alors on garde ça mais on vide ce réservoir là pour faire un transfert. Il y aurait 180 dergoles. Ici il nous reste, il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose comme ça aussi. Je vais voir ça, je vais voir ça. Ce que je veux vérifier c'est que ça se déploie bien. Il y aurait c'est le cas. Par contre on n'a pas rajouté l'antenne, le déploiement de l'antenne. Bon ça je le rajoute aussi. Déployer l'antenne. Voilà. Et alors ensuite, si on... Donc là on a bien tout le... Si on découpe ici, est-ce que... Combien il nous reste de Delta V là ? Donc on va le tester. Et ici, on nous dit 0 bien sûr parce que c'est fermé. Mais si on ouvre 683. Bon, c'est plus de deux fois... C'est plus de deux fois le nécessaire. Donc ça doit être suffisant. Pour faire la mise en orbite autour de... De la Mune. Et rattraper la station pour s'amarrer avec. Si on fait contrôler d'ici. C'est pas mal. Ça se manoeuvre bien. Et ensuite, si je découpe ici. Je voulais voir quoi. Oui, comment ça se... Comment ça se manoeuvre ? On va déjà faire un peu de test en RCS. A priori. J'ai l'air bien équilibré. Si je demande des transmissions. Il sait les faire. Ça ne perturbe pas trop l'équilibre. Il ne se remet pas en... Il corrige un petit peu, mais pas énormément. Donc ça, c'est plutôt bien. Ok. Bon. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, si je découpe ici. Hop. Voilà. Donc là, on suppose que l'amarrage a été fait. Il nous reste cet engin-là à expédier sur la Mune. Donc là, si je mets le RCS... C'est pas trop mal. Ça recorige un petit peu, mais franchement pas énormément. Et au niveau manoeuvre, c'est relativement lent, mais c'est pas grave. Bon, bah c'est très bien. C'est très bien. Donc, il faut redire et on est bon. On revient au BAV. Alors, je disais un peu moins ici et un peu plus en bas. Sans trop toucher aux 4400, là. Est-ce qu'on peut faire ça ? Euh... Alors... Avant de faire ça, on va quand même s'assurer que ici, on a 2331. Et on a vu qu'il nous restait 1100 à peu près. Donc, on peut se débarrasser de 200 delta V à peu près. Donc ici, on peut être à 2150. Faudrait pas tomber en dessous. Donc, si on fait euh... Ce montage là. Oh là, on chute terriblement. On n'est pas dans le vide. C'est incroyable. Comme on chute... Bon, on en a enlevé un quart. Après, c'est pas complètement idiot non plus. Mais j'aurais espéré que le gain de carburant aurait été plus euh... Plus violent. 2003. Bon. On fera pas mieux, là. Ok. Euh... Donc, ça veut dire qu'il faudra peut-être qu'on mette un peu moins de carburant ici. Pour venir euh... Récupérer. Ouais. Ça, je le ferai hors caméra. D'alléger ici et de récupérer à la fin quand on fera le transfert. En admettons qu'on puisse transférer, d'ailleurs. Parce que j'ai pas vérifié ça. Faudrait pas se faire piéger. Ok. Donc, ça c'était euh... Une première option. Et alors, la deuxième option, donc c'est de redire hein. Parce que là, ça... Ça va pas du tout. Alors, si j'ai bien compris comment on redire. Euh... Ici, il faut mettre lien rigide avec. Était vers... La racine. Et pourtant, il était redit, a priori. Celui-ci ne l'est pas. Et là, on met vers la pièce la plus lourde. Donc là, théoriquement, j'ai... J'ai redit ici. En théorie, en pratique, on verra. Euh... Ici, on va faire un lien rigide vers la pièce la plus lourde. Et avec ça, on va faire un lien rigide vers la racine. Voilà. Normalement, c'est redit. Je referai des essais hors caméra pour voir comment ça se présente. Et bien voilà. Euh... Je pense que là, on a fait le... On a fait le nécessaire pour cette... Cette station à sauvegarder. Voilà pour l'épisode. Bon, il fait quand même trois quarts d'heure, hein. Donc, c'est... C'est bien pour un design et conception. Je vous cache pas que le prochain sera beaucoup plus compliqué. Euh... Je... Je... Je m'attends au pire. Je sais même pas si on va réussir à le lancer proprement. Si on va faire quelque chose d'intelligent. On verra. Voilà. Quoi qu'il en soit, euh... Ben voilà pour le... Euh... Euh... Du laboratoire Muner. Euh... Je vous dis à bientôt pour la suite. J'essaierai probablement d'uploader les trois à la fois. Comme ça, vous... Vous aurez pas trop de... De temps à attendre. Euh... Bon. Les trois seront tournés. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501